Bonjour à tous amis auditeurs, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, c'est vous qui faites les traités de paix. Il est certainement beaucoup plus de gens qui souhaitent la paix que de gens qui veulent la guerre. Mais comment se manifeste cet amour de la paix ? Par la peur de la bombe atomique et aux engins. Vous en savez assez sur les lois de la pensée pour que je n'ai pas besoin d'insister sur les effets de cette frayeur. Elle crée la guerre. On ne saurait nier que l'instinct combatif s'éveille chez les garçons dès l'apparition de leurs premières dents. Souvent des temps anciens où, pour subsister, il fallait se battre contre le roche et vaincre le mammouth. Vous aimez à vous battre ? Voici des ennemis. Ils sont en vous. Ce sont vos craintes, vos hésitations, vos haines, vos limitations, vos scepticismes. Tout ce que dit non à la vie, au bonheur, à la justice, à la paix. Les seules victoires valables et durables que puisse remporter un être humain sont celles qu'il remporte sur lui-même. Il n'est jamais rien sorti de bon d'une guerre, même pas pour le vainqueur. La paix est un tout. Il est impossible d'entretenir la division en soi-même, les dissensions au foyer ou dans ses relations de travail, et de prétendre en même temps faire régner la paix dans le monde. On ne fait pas régner la paix en préparant la guerre. Ce n'est pas vrai. On l'établit encore moins par la force armée. Lorsque vous faites taire une rancune, lorsqu'au mépris de votre amour propre, vous reconnaissez vos torts vis-à-vis de votre femme ou de votre mari, lorsque vous retenez le mot « blessant », l'argument qui jetterait l'huile sur le feu, « vous faites plus pour la paix du monde que le diplomate qui la rogne dans l'âme, mais s'agriffe au bas d'un traité ». Tout traité de paix entre les nations les plus lointaines prend naissance en chacun de nous. Il est contresigné et affermi par les pensées d'amour, de concorde que nous cultivons en nous et autour de nous. Voilà pourquoi la conquête de la paix est affaire en tous les points du monde, à toute heure du jour et de la nuit. L'idée de la guerre est l'un des préjugés les plus tenaces et les plus néfastes de l'humanité. Il ne peut être vaincu que par l'amour. Application Affirmez que la paix règne, qu'elle règnera et instaurez-la en vous et autour de vous. La plus petite chose a de l'importance. Retenez le mot de colère que vous alliez jeter à celui qui, par mégarde, vous a marché sur le pied dans le métro. Souriez à qui vous fait la grimace et vous créez ainsi sans cesse et sans répit des vibrations favorables à la paix dans le monde. Merci d'être avec nous, aguditeurs, et bonne journée à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501